Soixante-huitième leçon Soyez le bienvenu. C'est Madame Duval qui est venue ouvrir la porte à Paul. Il lui explique qui il est en lui remettant la lettre de son père. Entrez donc, monsieur. Mon mari vient justement de rentrer. Il sera ravi de vous voir. Débarrassez-vous de votre part-dessus. Et elle annonce à Monsieur Duval qui se montre à la porte de droite. C'est une visite pour toi, Monsieur Martin, qui vient d'Angleterre. Monsieur Duval prend la lettre qu'elle lui tend. Mais à peine y a-t-il jeté un coup d'œil, qu'il s'écrit... Soyez le bienvenu. Quelle heureuse surprise. Et comment vont vos parents ? Toujours bien, j'espère. Mais je vous laisse debout. Entrez donc ici et asseyez-vous. Le voyage ne vous a pas trop fatigué ? Marguerite, apporte donc le porto. Paul, ne pouvant placer un mot, se contente de sourire largement. Soixante-neuvième leçon À la fortune du pot De gré ou de force, Paul a dû accepter de dîner chez les Duval. Vous savez, c'est à la fortune du pot. S'excuse Madame Duval avant de rentrer à la cuisine où elle ouvre hâtivement une boîte de homards et fait une omelette aux tomates pour grossir le menu. Les deux enfants que leur père a présentés à Paul se tiennent dans un coin et chuchotent en regardant l'anglais. À table ! Annonce Madame Duval et on passe à la salle à manger. Il y a un potage aux légumes puis le homard à la vinaigrette l'omelette, un chou-fleur et pour finir, du gruyère et des pommes. Le repas est animé grâce à Monsieur Duval qui ne cesse d'évoquer les souvenirs lointains de son séjour en Angleterre. Au clair de la lune Au clair de la lune Mon ami Pierrot Prête-moi ta plume Pour écrire un mot Ma chandelle est morte Je n'ai plus de feu Ouvre-moi ta porte Pour l'amour de Dieu L'amour de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada